bonjour à tous cette vidéo s'intitule le nombre d'or dans la bible la bible prédit qu'à la fin des temps la connaissance augmenterait et la méconnaissance aussi en effet nombreux sont ceux qui pensent que notre univers a émergé du néant par hasard louis pasteur disait que peu de science éloigne de dieu et beaucoup de science y ramène c'est seulement au cours du 20e siècle que les scientifiques ont découvert que l'univers a eu un commencement étant en expansion au moment de l'émergence de l'univers s'il aurait survenu une variation ne serait-ce que d'un trilonième d'énergie il n'aurait pu exister environ 3500 ans avant ces constatations le texte biblique nous décrit parfaitement le processus de formation de l'univers avec le temps l'espace la matière l'énergie ainsi que l'expansion la formation de la terre sous forme sphérique étant suspendu dans le vide or les anciennes civilisations telles que les sumériens les égyptiens etc croyaient que la terre était plate et portée sur un géant ou un animal l'univers est une horloge cosmique réglé à la précision nous allons découvrir le code cosmologique dans le manuel du fabricant à savoir la bible baisse et l'air numéro 1 mondial dieu nous propose une question rhétorique au chapitre 40 verset 12 du livre des haïs en demandant qui a tout mesuré nous allons découvrir une surprenante mesure qui révolutionnera l'industrie aéronaval en mettant les données bibliques en application de l'arche de noé dont la proportion et 3 par 5 cette proportion apparaît à de nombreuses occurrences notamment pour la maison de salomon l'hôtel des sacrifices le coffre du témoignage etc la proportion 3 par 5 apparaît dans la suite arithmétique de fibonacci qui consiste à additionner une somme par son précédent par exemple 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 3 8 et ainsi de suite et lorsque l'on divise une somme de cette suite par son successeur nous obtenons 1,618 ce qu'est le nombre phi ou le nombre d'or le texte biblique évoque aussi le nombre pi avant que pythagore ne le découvre dans un roi chapitre 7 verset 23 d'ailleurs yvan panin éminent mathématicien russe ayant vécu au 20e siècle bien avant l'ordinateur a décelé un schéma numérique structuré dans les versets bibliques ce qui atteste de l'inspiration divine du texte à 365 occurrence dieu nous demande de ne pas avoir peur car christ après avoir porté la conséquence du péché de l'humanité à la croix et vaincu la mort par sa résurrection nous rassure qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde selon l'évangile de mathieu chapitre 28 verset 20 merci pour votre attention et bonne suite de la vidéo à la fin du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Leonardo Fibonacci, an outstanding Italian mathematician. He excelled at many areas, and one in particular. He generated a long list of numbers by, in each case, adding together the two previous numbers. You can begin with a 2 and a 3. You add them together and you get 5. Now add 3 and 5 to get 8. Then add 5 and 8 to get 13. The Fibonacci sequence keeps going like this. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, and so on. What Fibonacci realized was that this elegant list of numbers describes many items to be found in nature. For example, flower petals. There is a mathematically precise structure to the universe and everything in it. One everyday example of this precision can be found in the plants. Many plants, including elm trees, grow their leaves, twigs, and branches placed exactly halfway around the stem from each other. Next in the series are plants like the beech tree, with leaves placed one-third of the way around the stem from the previous leaves. Third in the series are the plants like the oak, with leaves placed at every two-fifths of a turn. The holly plant is the next at three-eighths, while the larch trees are the next at five-thirteenths, and the sequence goes on and on. Notice the number sequence of these fractions. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on. Each number is the sum of the two numbers which came just before it in the sequence. This particular mathematical pattern is called the Fibonacci series. Take, for example, the sunflower. The display of its florids are in perfect spirals of 55, 34, and 21. The sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, are formed with this exact same blueprint. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design. This sequence, our blueprint, appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator. Also known as the golden mean, the divine proportion is a mathematical formulation exhibited in everything from the double helix of DNA. The DNA molecule, the code for life, is made up of two intertwining spirals. We find the 0.618 ratio between the helix's width and cycle length. To the form of the human body itself. Noticing it, hardest noticed it, the width of the mouth in a beautiful face, for example. Not in any face, but it had to be beautiful. If a face was beautiful, the width of the mouth is exactly 1.618 times the width of the nose. If the face wasn't beautiful, that wasn't the case. Dentists, in their dental work, noticed that the upper front tooth was 1.618 times as wide as the next tooth over, the lateral incisor. So the central incisor was 1.618 times the width of the lateral incisor, the next tooth over. Wonderful. Give me some more examples. Your fingers, your fingers are each called phalanges, and each bone in the finger is called a phalanx. And the phalanx that's the closest to your knuckle here is 1.618 times the phalanx that's in the middle, and that's 1.618 times the length of the phalanx at the end, which is fingernail. So that was kind of amazing. This number would come up over and over again. Then we find the fibonacci ratio in heart muscles, in bronchial tube bridge, even in the electrical potential of neurons. And as Roger Penrose pointed out, even in the arrangement of the brain's microtubules. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. We see the fingerprint.